Oh, j'ai vu Avengers Infinity Wars en salle, oh, j'étais au cinéma, oh, c'était trop bien, oh, les effets spéciaux, oh, c'était, c'était trop bien, les acteurs, c'était trop bien, Thanos, il était trop bien, la musique, elle était trop bien, la réalisation, c'était trop bien, le scénario, c'était trop bien, hein ! Si j'avais envie de faire 100 000 vues en un claquement de doigts et de gagner grâce à cela 10 euros magnifiques grâce à la publicité YouTube que vous n'avez pas sollicité, mais qui vous est imposé comme mon gars à Vunois avant de déguster son foie brésé au charbon de bois, eh bien, j'aurais pris 15 euros, j'aurais été les donner dans un cinéma, je me serais installé dans un fauteuil confortable, donc au bout de 2h30, j'aurais peut-être eu légèrement mal aux fesses, et puis j'aurais regardé Infinity Wars Avengers 3. Ensuite, j'aurais choisi une approche polarisante, par exemple, en vous brossant dans le sens du poil si vous êtes un fan de Marvel, une expression qui désigne en général les gens qui sont fans de l'univers cinématographique, mais pas spécialement des comics, parce que, voilà, statistiquement, il y a beaucoup plus de fans des films Marvel que de lecteurs de comics. J'aurais donc chanté les louanges de ce film, j'aurais parlé au nom de nous, notre communauté de fans de Marvel, ou au contraire, j'aurais choisi de déverser ma bille sur ce film pour vous provoquer, vous gâcheter, vous déclencher, et provoquer votre courroux, mais aussi votre curiosité grâce au biais de négativité. Malheureusement, vous êtes sur une chaîne qui essaie de proposer un contenu intelligent, ce qui n'est pas facile tous les jours sur YouTube, et je vais donc pas du tout faire ça, parce que je n'ai pas été voir Infinity Wars, et parce que je n'ai pas l'intention d'aller le voir. Je précise tout de suite, ceci n'est pas un clash contre Marvel, ou contre les gens qui aiment Marvel, le but c'est de vous faire réfléchir sur un petit truc, qui s'appelle le Marvel Cinematic Universe, parce que, il y a quelques mois, lorsque j'ai vu Thor Ragnarok, j'ai été frappé par quelque chose, en regardant notamment la quantité d'effets spéciaux réalisés par l'ordinateur, la fameuse CGI qu'il y avait dans ce film, qui était à peu près correcte, ce n'était pas comme certaines scènes de Black Panther, ou comme certaines scènes de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi qui ont très 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 mal vieilli, mais quand même, j'ai été frappé par quelque chose, et je vais partager cette intuition avec vous, et vous pourrez revenir dans 20 ans, vérifier si j'avais raison. Les films Marvel vont vieillir, ils vont vieillir en raison de cet usage intensif de la CGI, et ce ne sont pas certes les premiers films de l'histoire du cinéma qui vont souffrir d'une empreinte du temps concernant leurs effets spéciaux. On peut remonter légèrement à certains éclairs électriques qu'on trouve dans Alien 2 par exemple, qui étaient, je ne sais pas, les mêmes, je crois, que ceux utilisés dans Terminator 1 et 2, on peut remonter bien plus loin encore et aller du côté des films où Ray Ariozone utilisait ses compétences d'animateur en stop motion, traduit en français par animation en volume, donc tous les péplums, les films mythologiques comme Le Choc des Titans ou Jason et les Argonautes par exemple. Aujourd'hui, il est évident que lorsque vous regardez les petits squelettes absolument mignons tout plein de Jason et les Argonautes, et bien ça a vieilli. Ça a vieilli, mais ça porte un cachet très particulier pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'équivalent à ce système à l'extérieur du cinéma. Alors c'est l'occasion de rappeler que le cinéma vient du théâtre et même plus précisément de la prestigitation. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, l'excellent film de Martin Scorsese. Alors, il est excellent, ce n'est pas son meilleur film, mais disons que c'est un excellent film pour enfants, qui en plus est un magnifique hommage au cinéma, Hugo Cabrette, où on rencontre le personnage de Méliès, et où clairement, ce n'est même pas du sous-texte, c'est clairement expliqué que le cinéma, c'était la version filmée de la magie, des illusions, de la prestigitation, et techniquement, on peut dire que l'idée d'effet spécial existait déjà justement dans la magie, la prestigitation. Reste que les petits squelettes et les petites harpies et les différents monstres de la mythologie grecque antique sur lesquels Ariozone a officié, et bien il n'y avait pas l'équivalent à ma connaissance dans le théâtre, il n'y avait pas non plus l'équivalent dans la magie, ou dans toute autre forme de contenu médiatique narratif proposé aux spectateurs. Et même si on prend le film Tron, qui est sorti en 1982, qui lui aussi abusait de l'effet numérique réalisé par ordinateur, et bien en fait, Tron a certes légèrement vieilli, ce serait vraiment du déni de réalité de dire le contraire, mais son esthétique est tellement particulière, elle n'a tellement jamais été utilisée par un autre film, que le film vieillit plutôt bien, il est un peu intemporel, il est en même temps daté, parce qu'on voit bien que ça date des années 80, d'une certaine esthétique qu'on va retrouver dans la Synthwave, et je viens d'en parler dans ma précédente vidéo sur la musique cyberpunk, mais en même temps, il y a quelque chose d'intemporel, parce que c'est un film qui est unique, et qui a une atmosphère sans pareil, c'est un peu donc le film de Schrödinger, qui est à la fois daté et intemporel. Mais pour ce qui est de Marvel, et bien c'est une autre paire de manches, tout simplement parce que les effets numériques dont utilisent et dont abusent les productions Marvel, et bien en fait, on trouve les mêmes dans les jeux vidéo, et on va en trouver de plus en plus, puisque le photoréalisme, c'est le grand dada des AAA. Alors certes, vous allez me faire remarquer qu'il y a toute une vague de l'esthétique pixel art qui se développe dans le jeu vidéo, et en particulier dans le jeu vidéo indépendant, qui n'est pas toujours si indépendant que ça. Je vous renvoie à une excellente vidéo de Game Next Door sur la question des studios indépendants. Bref, je sais que cette vague du pixel art existe, je suis friand de jeux en pixel art moi-même, même si j'ai pas vraiment le temps de jouer en ce moment. Toujours est-il que les productions AAA, elles mettent l'accent sur le photoréalisme, parce que c'est une manière de vendre le jeu, c'est l'argument massue au niveau du marketing, c'est regarder comme c'est beau, et c'est aussi une manière du coup de vanter les prouesses technologiques des consoles, qui ne sont pas forcément si technologiques que ça. Et je vous renvoie aussi à une excellente vidéo des critiques du masque sur la mort du jeu console, pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Mais restons concentrés sur Mavel, et sur sa concurrence, avec l'esthétique du jeu photoréaliste AAA. Les effets spéciaux des films sur lesquels l'officier Ray Ariozone n'ont pas de concurrence, et quand on les regarde, on trouve ça obsolète, mais on trouve ça mignon, ça nous montre que le temps passe, ça nous montre aussi des prouesses de savoir-faire manuel, et on peut imaginer le mec qui assemble les marionnettes et qui les fait bouger, alors que c'est peut-être moins excitant d'imaginer des graphistes ou des codeurs si vous n'êtes pas vous-même familier du monde informatique. Ça c'est un autre problème, c'est que l'empathie, c'est plus facile à avoir quand on sait quelle est la tâche, quel est le concret de la tâche qui est effectuée par quelqu'un. Et dans 20 ans, on regardera les films Marvel comme on regarde aujourd'hui les films de Ray Ariozone, sauf qu'on ne pourra pas se dire que c'était unique, que c'était un savoir-faire sans pareil, parce que la retouche par ordinateur, c'est quelque chose qui est non seulement commun à plein de niveaux, que ce soit les photos dans les magazines par exemple, où toutes les mannequins sont photoshopées à 2000%, ou que ce soit dans d'autres films, même des films qui ne sont pas des films de super-héros, ou qui sont plus globalement le B.A.B. de la création vidéoludique quand on ne fait pas du jeu indépendant pixelisé. La question que ça soulève, c'est que va-t-il rester à Marvel à part cette esthétique surannée qui ne sera même pas le propre des films Marvel ? Eh bien, il ne restera pas grand-chose, parce que les films Marvel n'ont pas beaucoup de fond. Et quand je dis que ce n'est pas la peine de vouloir me jeter des briques virtuelles en laissant des commentaires non argumentés d'Hommes des cavernes, parce qu'il n'y a pas de problème à aller voir des films qui parfois n'ont pas de fond. On a tous besoin de se divertir, et un film Marvel stupide restera sans doute toujours meilleur qu'un moment de télévision animé par Cyril Hanouna. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai passé moi-même de nombreux dimanches pluvieux à regarder Terminator, Robocop, Total Recall, Les Aventurés de l'Arche Perdue, Le Temple Maudit, ou Big Trouble in Little China de John Carpenter, qui est un de mes films préférés. Bon, je me rends compte en disant ça qu'il y a plus de fond dans Robocop et dans Big Trouble in Little China que dans la plupart des Marvel, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de mal à vouloir parfois relâcher la pression. On est dans une société qui pousse beaucoup de gens à être productifs, notamment au niveau de leur vie salariale, sans toujours être payé en retour par l'employeur. Il n'y a aucun souci à parfois vouloir relâcher la pression, non pas en faisant du sport, non pas en devenant créatif sur son temps libre, et la notion de temps libre devrait vous mettre la puce à l'oreille sur ce qu'est le reste du temps qui n'est pas libre. Et puis pour rendre justice au film Marvel, on peut relever que certains de leurs films s'appuient sur la structure du monomythe, que ce soit le premier Iron Man, le premier Docteur Strange, les premiers Spider-Man respectifs de Sam Raimi et de Mark Webb. On retrouve ce schéma classique, situation, perturbation, initiation, rencontre avec la mort, le vieux sage, la magie, etc. Bref, c'est tout à fait raccord avec le monomythe. Et d'ailleurs, je vous recommande la chaîne Cynast indépendant qui a proposé de très très exhaustives analyses sur le monomythe dans l'univers de Star Wars, film par film, c'est très long, c'est très détaillé, mais c'est vraiment de la vraie analyse cinématographique, comme trop peu de personnes en font sur YouTube. Le monomythe, certes, nous renvoie à plein d'archétypes psychologiques, donc ça peut nous parler, mais répondez sincèrement à cette question. Est-ce qu'un film Marvel, un jour, a changé votre vie ? Et attention, quand je parle de changer votre vie, je ne parle pas du jour où à 7 ans vous avez vu votre premier film Marvel et vous vous êtes mis à acheter plein de jouets Marvel. Ça, vous pourrez me dire, bah oui, ça a changé ma vie, avant de voir Spider-Man, j'achetais pas de jouets, et après j'ai acheté des jouets Marvel, ou ça a changé ma vie parce que maintenant que je suis un adolescent, il y a des posters de Marvel dans ma chambre, ou maintenant que je suis un adulte qui a de l'argent à dépenser dans l'industrie geek, eh bien j'achète plein de marionnettes hyper chères, enfin pardon, de figurines hyper chères que je dispose chez moi tel un benzaï exposant ses possessions matérielles. Je parle d'un changement profond. Je parle d'un film qui va vous toucher, vous faire réfléchir à votre vie, vous transmettre peut-être une valeur philosophique profonde, ou vous faire réfléchir sur le monde. Alors j'ai bien conscience que c'est pas une question facile, parce que, moi, quand je réfléchis à ma propre expérience, il n'y a pas beaucoup de films qui m'ont changé en profondeur. De même qu'il n'y a pas beaucoup de livres, de romans, de fictions, qui m'ont changé en profondeur. Mais je pourrais vous donner un exemple cinématographique, qui est Nets, le film de Peter Mulan. Alors, on est très loin de l'univers Marvel, c'est un drame qui se passe à Glasgow. Dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, lorsque j'étais voir ce film de Peter Mulan en salle, je suis sorti de la séance en larmes, mais pleurer, ça peut m'arriver, alors peut-être pas devant un Marvel, mais, par exemple, quand j'ai vu Avengers 2, je me suis inquiété sincèrement pour le personnage de Hawkeye. Donc attention, l'absence de profondeur, ou l'absence d'impact durable sur votre vie, c'est pas l'absence d'émotions, on peut avoir des émotions devant un Marvel. Mais quand je suis sorti de la séance de la projection de Nets, j'ai littéralement mis deux semaines à me remettre de ce film, tellement il m'avait bouleversé. Et s'il m'a bouleversé, c'est parce qu'en fait, il m'a touché dans ma plus profonde intimité, ce n'est pas sale, parce que, en fait, j'ai vu presque le récit de ma propre vie, en quelque sorte, alors évidemment avec des différences, mais ça m'a touché quant à mon parcours de vie, quant à plein d'épreuves que je traversais, que j'avais traversées, quant au sentiment d'avoir fait des erreurs, etc. Et franchement, ça m'a bouleversé comme aucun autre film en 37 ans sur cette planète ne m'a bouleversé. Alors je le répète, c'est ok si vous avez envie parfois d'avoir des loisirs qui vous vident le cerveau, encore qu'il faudrait peut-être se méfier et être sûr que ce ne sont pas des loisirs qui vous remplissent le cerveau avec des choses négatives ou des choses erronées, mais c'est humain, on ne peut pas tout le temps être une machine, on ne peut pas tout le temps être productif, créatif, en train de réfléchir, en train de se former. Moi, comme vous, je dors la nuit, je ne suis pas en train de lire Nietzsche en version originale allemande tout en faisant des pompes sur une main. Je suis un être humain et on ne peut pas tout le temps être en train de se développer. Ou pour être plus précis, savoir se reposer, ça fait partie de l'hygiène du développement personnel. Tu vois, savoir faire la sieste, par exemple, savoir faire des bonnes nuits, savoir arrêter de bosser quand on n'a plus les yeux en face des trous et qu'on n'est plus capable d'être productif et qu'on gagnera à faire une pause, tout ça, c'est une forme d'hygiène de vie très importante et parfois, arrêter d'agir, c'est une manière d'agir sur le long terme. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on est dans une société qui, je trouve, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, je vous invite évidemment à me donner votre avis dans les commentaires tant que c'est argumenté et bienveillant. On est dans une société qui nous pousse à être des consommateurs. Alors, je suis capitaliste, donc j'accepte qu'il y ait une part de consommation dans la vie. Quand vous achetez un livre, même si c'est un livre hyper intelligent qui va changer votre vie, vous consommez d'une certaine manière un bien culturel. Ce n'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant Internet, on était déjà dans une société de consommation de masse. Ça, c'est le fruit de la révolution industrielle et en particulier du taylorisme et du fordisme. Mais maintenant qu'Internet est arrivé, on est littéralement dans cette ère informationnelle qui a beaucoup de vertus parce que le savoir n'a jamais été aussi accessible. C'est factuel. Tu peux le vérifier H24. Mais dans le même temps, on n'a jamais été autant sollicité et notre consommation, elle ne se limite plus à des biens physiques. Elle devient la consommation de produits informels, de produits informatiques, informationnels. Et en fait, l'idéal de quelqu'un qui vend quelque chose, c'est que tu consommes tout le temps. Et finalement, quand tu vas sur YouTube, tu prends de la publicité. C'est une forme de consommation, même si c'est contre ton gré. On te fait du placement de produits. Je vois qu'il y a une vidéo qui est sortie sur Infinity Wars la veille de sa sortie. Une vidéo qui est clairement une vidéo, peut-être pas sponsorisée, mais en tout cas, le mec a été invité à une projection presse ou je ne sais pas quoi. Et il fait de la mousse, il fait monter la mousse sur le film parce que, voilà, il sait que c'est bon pour sa carrière d'influenceur et non pas de critique cinéma ou de critique vidéoludique ou de YouTubeur, mais bel et bien une carrière d'influenceur. Donc on est dans un monde qui veut tout le temps que tu consommes quelque chose, ne serait-ce qu'au niveau sensoriel. Maintenant, tu peux rester chez toi, ne pas aller acheter quoi que ce soit de physique au supermarché ou dans un supermarché culturel, mais tu vas consommer passivement devant ton écran. Et là où je veux t'amener, je le répète, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est que on est victime d'une sorte de castration, et quand je dis ça, c'est pas masculiniste ou quoi, je m'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes sur cette chaîne, c'est une castration par rapport à ta puissance. C'est une sorte, je cherche le mot français, j'ai enslavement, mais c'est pas réduit en esclavage, mais quand on ligote quelqu'un avec des chaînes, quand on enchaîne quelqu'un, la société, c'est quelque chose de très abstrait la société, c'est un peu comme le système, évidemment on ne sait pas exactement de quoi je parle, et moi non plus je ne sais pas exactement de quoi je parle, mais la société, un ensemble de faits culturels, un ensemble de faits mémétiques, un ensemble de comportements, de sollicitations, te pousse à être de plus en plus passif, à être passif au travail, et ça s'appelle le salariat, passif dans ta vie culturelle, où évidemment avec toutes ces créations industrielles, que sont les films Marvel entre autres, de facto le cinéma est une industrie, avec toutes ces créations, il faut bien les déboucher, il faut bien vendre tout ce que l'on est en train de créer, tout ce que ces industries sont en train de créer, parce que je distingue la création individuelle, d'un musicien indépendant, d'un sculpteur, d'un peintre, d'un photographe, de cette création industrielle, qui comporte clairement une part artistique, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas une dimension artistique dans les films Marvel, ce n'est pas la question, ce que je suis en train de dire, c'est que derrière il y a une industrie, dont le but c'est de faire du bif, et s'il pouvait te faire le film le moins cher du monde, et qu'il savait que ça marcherait, et que ça ferait un milliard de dollars d'entrée, il te ferait un film avec un euro de budget, tant que ça rapporterait un milliard de satanés dollars, dans les salles, bref, nous subissons au quotidien, tout un tas d'influences, plus ou moins flagrantes, qui nous poussent à devenir des consommateurs passifs, semblables à des animaux d'élevage. Et moi, ce que je te propose, si tu en as le cœur, et si tu as envie de réfléchir sur la question, c'est de te demander comment tu pourrais devenir peut-être plus actif dans ta vie, plus créatif, et moins spectateur. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Qu'est-ce que tu pourrais créer ? Quelles réflexions tu pourrais commencer à avoir ? Ou tout simplement, quelle activité physique tu pourrais enclencher pour être un peu moins spectateur, parce qu'on est spectateur par moments, il n'y a pas de souci, je regarde des films, je viens de t'expliquer que j'avais pleuré pendant deux semaines après un film de Peter Mulan, donc j'ai été un spectateur en allant voir ce film, on est tous spectateurs, je ne te dis pas qu'il ne faut plus l'être du tout, je te dis, est-ce que tu peux rééquilibrer la balance dans ta vie entre l'action, l'activité, la recherche d'une certaine puissance sur toi-même, et la consommation passive, qui sert à juste relâcher la pression, à se laisser porter l'espace de deux heures ou trois heures, parce que tu es fatigué, parce que tu as eu une dure journée, une dure semaine, et c'est la vie, et c'est ok, ça fait partie aussi de l'équilibre à trouver en tant qu'être humain. Je ne sais pas encore le titre exact que je vais donner à cette vidéo, mais il y aura sûrement Avenger Infinity Wars dans le titre, donc j'espère, si tu es encore là, que tu me pardonnes ce clickbait, c'est ma manière à moi, pour une fois, de me faire plaisir et de surfer sur les biais cognitifs des gens, parce que j'en ai marre de faire du contenu de qualité, qui stagne, alors que des gens qui racontent n'importe quoi, font des centaines de milliers de vues. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air si ça te fait plaisir, si tu n'as pas aimé ou si tu as envie, tu peux mettre un pouce en bas si ça te fait plaisir de mettre un pouce en bas, tu peux commenter la vidéo avec des arguments, s'il te plaît, si ça te fait plaisir, moi ça me fera plaisir de les lire, tu peux partager la vidéo sur tes réseaux sociaux, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et si tu penses que cette chaîne très hétéroclite, multipotentialistes diront certains, si tu penses que cette chaîne peut t'apporter des choses, prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir. Sous-titrage ST' 501